Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec ma vidéo update lecture bilan de ces vacances. Donc avec tous les livres que j'ai pu lire au cours de ces 3 semaines de vacances à l'étranger, mais aussi un livre que j'avais lu juste avant mais que j'avais pas eu le temps de vous présenter. Donc on commence tout de suite parce que je pense que cette vidéo va être assez longue. Je vais essayer d'être assez courte sur ce que j'ai à dire sur chacun des livres pour pas qu'elle dure non plus 150 ans. Mais donc si vous voulez prendre une tasse de thé ou quoi que ce soit pour la regarder, n'hésitez pas. On commence avec donc la première lecture que je vous avais présentée lors de mon dernier update lecture mais que j'étais en train de lire. C'est A Number in the Ages de Sabah Tahir, là en VO, qui va sortir en VF, je ne me souviens plus dans quelle édition. Mais c'est Une braise dans la cendre, si je me souviens bien le titre. Et donc on est plongé au coeur d'un royaume fantastique. Donc c'est de la fantasy en fait, fantasy je dirais young adult. Donc dans un royaume qui ressemble beaucoup à l'époque un peu romaine. Avec à peu près un peu les mêmes lois, les mêmes façons de se battre et tout. Et donc on va suivre deux personnages, on a une alternative, une alternance plutôt, de point de vue. entre Laia et Elias. Donc Laia c'est une jeune fille du peuple qui a été conquis il y a plusieurs années. Qui a perdu ses parents parce qu'il travaillait dans la résistance. Qui a perdu sa grande soeur aussi et qui vit avec son frère et ses grands-parents. Et un jour tout va être bouleversé parce que son frère va être suspecté de travailler pour la résistance. Donc voilà, ils vont l'emmener en prison et elle, elle va tout faire pour essayer de récupérer son frère. D'un autre côté on a Elias qui lui est dans une espèce, dans une école où il forme des combattants assez spéciaux. Puisqu'en fait ils portent des masques et ils sont assez, ils sont très cruels en fait. Ils savent très très bien se battre mais ils sont particulièrement cruels. Sauf que Elias lui il est... Il est pas comme les autres élèves. Alors il y a son masque déjà qui ne colle pas à la peau comme les autres parce qu'il a besoin de l'enlever de temps en temps. Et lui il a des sentiments, il a de la compassion, énormément de compassion. Et il a vraiment du mal à rentrer dans ce personnage qu'on essaye de lui faire jouer. Et donc on va avoir une alternance de point de vue entre les deux personnages. Ce que j'ai aimé c'est qu'ils ne sont pas tout le temps ensemble. Donc en fait quand on finit un chapitre et qu'il nous laisse un peu sur notre faim, on a envie de lire le prochain pour lire celui d'après et retrouver le personnage. Et en fait c'est ça avec chaque chapitre. Donc c'est difficile de savoir quand s'arrêter puisque les deux personnages vont vivre des choses qui nous donnent envie de connaître. Voilà, qu'est-ce qui va se passer, quelles vont être leurs décisions, quels vont être leurs choix. Donc j'ai complètement dévoré ce livre. C'est quand même un petit pavé. Combien de pages il fait ? Il fait un peu plus de 400 pages. Bon après c'est quand même écrit assez gros à l'intérieur. Enfin c'est écrit espacé, pas trop petit. Mais voilà, pour moi il se lit ici très vite. Moi qui ne suis pas très fantasy, j'ai beaucoup aimé ce tome-là. Il y a plein de choses qui se passent dont on ne s'attend absolument pas. La romance est vraiment en arrière-arrière-plan. C'est l'action qui prévaut et tout un peu de complot qui sont vraiment au premier plan. Et moi qui suis très romance et pas beaucoup fantasy, j'ai adoré ce tome-là. Donc si vous aimez la fantasy, franchement n'hésitez pas du tout. Je pense qu'il pourrait vraiment vous plaire. J'ai oublié de vous dire mais toutes les chroniques des livres que je vais vous présenter, que j'ai lus, sont déjà sur le blog ou vont paraître au fur et à mesure. Parce que je les ai écrites au fur et à mesure pendant les vacances. Parce que je me suis dit, si j'attends trois semaines pour les écrire à la fin, je ne me souviendrai plus exactement de ce que j'ai ressenti avec tel ou tel livre. Donc j'ai préféré les écrire au fur et à mesure. Maintenant il reste à les relire et à les mettre en page. Donc elles vont, je pense, dans la semaine prochaine, au fur et à mesure, apparaître. J'ai continué mes lectures avec Sadun Singh, Sadun Singh, Cinderella de Gina Hale Maxwell qui était sur ma liseuse. Donc c'est pour ça que je n'ai pas le livre à vous présenter. J'avais envie d'une romance. Voilà, en été j'aime bien lire des choses un peu, des romances, des choses tranquilles, des choses légères. Et ça a été ma première déception de cet été. Enfin pas de cet été, surtout du mois d'août. Une grosse déception parce que j'ai trouvé que tout allait trop vite. Donc on suit deux personnages là aussi. Lucie qui est une jeune médecin. Pas forcément très bien dans sa peau. Elle est jolie, elle est assez timide. Et en fait il y a ce médecin qui lui plaît depuis des années. Sauf que lui il n'a jamais eu l'air de s'intéresser à elle. Et elle ne sait pas comment séduire. Et de l'autre côté on a Raid qui est un lutteur professionnel. Qui commence à rentrer dans sa trentaine. Donc voilà, qui sent la retraite arriver. Mais qui veut faire durer le plaisir de faire de la lutte encore longtemps. Et sauf qu'il a eu une blessure. Son médecin attitré ne pouvant pas s'occuper de lui. Il est envoyé donc de chez un autre médecin. Sauf qu'au début il n'a pas du tout envie d'y aller. Mais il va finir par y aller. Et il va se rendre compte qu'il tombe donc sur Lucie. Qui est la soeur de son meilleur ami. Donc il connait. Il la connait. Ça fait très longtemps qu'il ne l'a pas vue. Et il lui propose un marché. Elle s'occupe de lui à temps plein. Pour le remettre sur pied. Pour son prochain match de lutte. Qui est dans quelques mois. Et en échange. Il l'aide à séduire le docteur. Elle accepte le marché. Et bien sûr pas. Ce qui devait arriver. Arriva. Rien qu'en lesant résumé. On sait déjà un peu ce qui va se passer. Excusez-moi. Mais pour moi tout est allé trop vite. J'ai trouvé que les personnages tombent amoureux. En quelques pages. Alors que bon. D'accord. Elles se connaissaient un peu avant. Mais bon voilà. Enfin. Il n'y a pas que le physique qui compte. C'est à essayer de. J'aurais aimé qu'ils essayent de se. De se. Voilà. De réapprendre à se connaître. Ça va trop vite. On a l'impression que Lucie passe d'une fille super timide. A une femme fatale. En deux conseils de raid. Ouais c'est mes raid. Voilà. Comme ça. Enfin j'aurais préféré que ce soit un peu plus compliqué. Et. Je n'ai pas trop aimé le personnage de Lucie. Je ne le trouvais pas assez réfléchi. Raid à la limite va plus réfléchir sur l'avenir. Et tout ce qui va impliquer. S'il y a une relation qui démarre. Et. Et en même temps je ne l'ai pas aimé. Parce que je n'aime pas son vocabulaire assez vulgaire. Pour toutes les scènes qui sont assez sensuelles. Parce que oui. C'est un nouveau adulte. Et on a des scènes. Voilà. Des scènes de fesses. Je n'ai pas du tout aimé son langage assez vulgaire. Ça m'a complètement coupé. Enfin. Voilà. Je préfère les choses quand les choses sont suggérées. Quand on a un bon vocabulaire qui est mis en place. Un peu plus de poésie on va dire dans la chose. Là pas du tout. Donc ça a été une grosse déception. J'ai continué ma lecture. Plutôt mes lectures. Avec un livre. Donc c'était Virginie de 2MM27. Qui m'avait donné envie de lire. Je vais tout de suite le prendre. Yep. Voilà. Et ça a été ma première lecture. Donc en Espagne. C'est La princesse vénéneuse de Chrisley Cole. Donc c'est le premier tome de Chroniques des Arcanes. Des Arcanes. Qui est sorti ici. Chez J'ai lu. C'est une histoire. Qui va se passer pendant l'apocalypse. Pas au tout début. Donc. On sait qu'il va y avoir une apocalypse. Parce que le résumé nous le dit. Mais on ne sait pas quand. On démarre donc avec. On rencontre Evie. On est dans la tête d'Evie. Qui est une jeune fille. Assez perturbée. Parce qu'elle a des visions. Elle a des cauchemars. Assez perturbateurs. Et donc sa mère l'a envoyée. Un peu dans un espèce d'asile. Pendant l'été. Donc là elle revient chez elle. En Louisiane. Elle retourne au lycée. Elle essaie de retrouver une fille normale. Elle va rencontrer Jackson. Qui vient du Bayou. Et qui est assez rebelle. Très bad boy. Qui n'a pas des fréquentations. On va dire. Très bonne. Mais elle tombe un peu. Voilà. Sous le chambre du bad boy. Sans pour un temps. Qu'il se passe quelque chose entre eux. Et en fait. Elle a de plus en plus de rêves. D'une sorte d'apocalypse. Qui va arriver. Et elle finit par arriver. Et là. Voilà. Toute la terre. Est dévastée. Il y a des millions de morts. Et Evie va devoir essayer de vivre. Voilà. De vivre pendant cet apocalypse là. Elle va découvrir des choses sur les étranges visions qu'elle avait. Je ne vais pas vous en dire plus. Parce que je ne vais pas trop non plus vous spoiler. Elle va se retrouver de nouveau avec Jackson. Et il va leur arriver plein de choses. Dans une sorte de périple road trip. A travers cet apocalypse. C'est un livre qui est assez sombre. Que je n'ai pas l'habitude de forcément lire. Une romance très sombre. Mais totalement. Totalement addictive. Du début à la fin. C'est juste. J'ai complètement craqué pour les personnages. Complètement adoré. Pour l'image linéaire. De Chris Lake Hall. Qui va monter toute une. On a du fantasie qui va arriver. Qui fait sortir des choses dont on ne s'attend pas. Et que j'ai trouvé très très bien construite. J'ai beaucoup aimé les personnages d'Evie. Et de Jackson. Evie qui essaye de vivre normalement avec ces étranges choses qui se passent. Jackson qui lui va lui apprendre à survivre à travers ce monde totalement dévasté. On a plein de questions. On n'a pas forcément la réponse dans ce tome là. Mais on sait qu'on va les avoir plus tard. Voilà. On sent qu'il y a quelque chose derrière. Et qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Ce qui fait que j'ai notamment adoré ce livre. Je pense que ma chronique écrite vous en dira beaucoup plus. Je n'ai pas envie de me... Enfin je me perds un peu dans tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est un énorme coup de coeur pour moi. Qui a fait que j'ai lu les deux autres tomes. Donc j'avais pris les deux autres tomes sur ma liseuse. Donc il y avait le deuxième. Donc c'est le Chevalier Éternel. Qui est lui aussi sorti en français dans les éditions chez lui. Et qui continue très bien la saga. On a l'arrivée d'un personnage dont on ne s'attend pas forcément. Et qui rajoute un peu plus de suspense. Un peu plus de choses. On a de plus en plus de personnages auxquels on s'attache. Evie grandit. Evie devient plus mature. Et on a toujours de la romance. On a de l'action et de la romance. Il n'y a pas que la romance en premier plan. Surtout dans ce tome là. Dans le deuxième on a des choix difficiles qui vont devoir être faits. On a la romance mais on a aussi beaucoup, toujours beaucoup d'action. Et dans le troisième tome qui est Dead of Winter. Qui n'est pas sorti en français encore. Qui est sorti en VO. Comment dire. Il est un peu plus court que les deux autres. Mais il apporte toujours son lot de suspense. Son lot de réponse à nos questions. Et en même temps nouvelle découverte. Nouvelle révélation. Et nouvelle question derrière. La fin est explosive. Enfin voilà. Il y a un choix qui est fait par Evie. Qui n'était pas forcément celui auquel je m'attends. Et puis après il se passait un truc. Et là on est laissé en plein milieu d'une action. Et on se dit non. Il n'y a pas le quatrième tome. Le quatrième tome n'est pas encore sorti. Le quatrième n'est pas encore sorti. Je ne sais pas quand il sort. Je crois que si je me souviens bien c'est en novembre. Donc l'attente va être assez longue. Non même pas. C'est pas novembre. C'est 2016. Il n'y a pas encore de date. C'est juste 2016. Donc j'espère que ce sera début 2016 pour que ce soit moins long. Je ne sais plus exactement combien de tomes il y a à voir. Si on va en avoir cinq ou six. Mais c'est une saga que je vous conseille. Si vous aimez du fantastique, de la romance et de l'action. Je pense qu'elle pourra vous plaire. Ensuite, j'ai continué avec de la VO. Et là c'est avec une auteure que j'avais déjà, dont j'avais déjà lu deux tomes de son autre saga. Que j'avais bien aimé. J'avais bien aimé son style. Et donc c'est Sarah Gimas avec A Court of Thorns and Roses. Donc avec cette couverture totalement magnifique. C'est une réécriture de la belle et la bête. Mais une réécriture assez lointaine on va dire. Puisqu'on va suivre Fer qui est une jeune fille qui a dû apprendre à chasser pour nourrir sa famille depuis qu'ils ont perdu un peu toute leur richesse. Et elle vit dans un monde où en fait il y a un mur qui sépare le monde des humains. Et de l'autre côté, le monde des fées. Avec les différentes cours. Des fées donc cours d'été, cours d'automne, cours d'hiver, cours des ténèbres, etc. Et elle a été bercée par les légendes de ces fées dont on dit qu'elles ne peuvent pas mentir, qu'elles sont très dangereuses. Qu'il ne faut surtout pas s'en approcher, qu'elles sont dangereuses et qu'elles pourraient venir à nouveau déclarer la guerre aux humains. Elle chasse en pleine forêt et elle va tuer une créature qui va s'avérer être une créature magique. Et du coup, va venir chez elle une créature bestiale qui va vouloir se venger de la fée qu'elle a tuée. Et en lui disant une vie pour une vie, va l'emmener dans son territoire, contre son gré. Et du coup, Fer va devoir essayer d'apprendre à vivre chez les fées dans ce monde dont on lui a dit qu'il était dangereux. Dans ce monde dont elle ne peut pas se fier à ses sens humains parce qu'il y a tout qui peut la tromper. Et elle va se rendre compte que le monstre qui est venu la chercher est en fait Tamlin, qui est un fée avec beaucoup de pouvoir, très respecté. Et au fur et à mesure, en apprenant, en s'ouvrant à ce monde-là, elle va découvrir qu'elle s'attache de plus en plus à Tamlin. Mais il y a une magie sombre qui règne sur ces terres, qui prend de plus en plus d'ampleur. Et donc, Fer va devoir choisir entre abandonner les fées à leur destin, Tamlin et sa cour, ou essayer de se battre contre cette malédiction. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on sent la réécriture de La Belle et la Bête, on sent que l'auteur s'en est vraiment inspiré. On peut voir plein de petites choses qui nous le rappellent, sans pour autant qu'on soit strictement attaché aux contes originels. Puisqu'on a tout ce qui est, les fées, qui viennent se rajouter avec leurs cours, avec toutes ces légendes, tout ça, qui viennent se rajouter. Et j'ai vraiment aimé la façon dont l'auteur s'est servi du compte et ce qu'elle en a fait. Il y a beaucoup de choses auxquelles je ne m'attendais pas, et en particulier la fin. Je ne m'attendais pas à ce qui va se passer, et j'ai beaucoup aimé être surprise de cette façon-là. Tamlin est très adulte, puisqu'il vit depuis très longtemps, comme toutes les fées. Il a quelque chose de très adulte et très réfléchi, qui font qu'il est encore plus attirant. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage-là. On sait à la fin que ce ne sera pas le seul tome, même si on pourrait se dire qu'il pourrait se finir comme ça. Donc voilà, il ne nous laisse pas sur notre fin, mais il annonce quelque chose derrière. Et je serais vraiment ravie de pouvoir découvrir la suite, découvrir ce que Sarah Jimas a fait avec ces personnages-là. Et voilà, on a tout l'imaginaire des fées qu'on retrouve ici, et bien qu'ils soient souvent assez complexes, j'ai trouvé qu'on rentre très rapidement dans ce livre-là. Voilà, tout ne nous est pas forcément expliqué dès le début. On le découvre au fur et à mesure, on le découvre en même temps que faire. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. J'espère que je prononce bien son nom. Je ne suis pas sûre, mais si vous avez aimé la première saga de Sarah Jimas, qui est Throne of Glass, je pense que vous retrouverez avec plaisir sa plume et son style dans ce livre-là, et que vous l'aimerez sûrement. Il n'y a pas de traduction qui est encore prévue de ce titre en français, mais j'espère qu'il y en aura une, parce qu'il vaut vraiment le coup. J'ai continué après être passé par plusieurs livres, parce qu'en fait, après avoir lu les trois premiers tomes de Chroniques des Arcades, j'ai eu, des arcanes, j'ai eu un petit blanc, je n'arrivais pas à trouver quel livre j'allais pouvoir prendre pour continuer, et qu'il allait vraiment me plaire. Finalement, j'ai tenté The Winner's Course de Marie Ruzoki, avec cette couverture-là aussi magnifique. Au début, j'avais peur de là aussi de ne pas rentrer dedans, je savais qu'il correspondait à ma lecture sur un peu les trahisons et les complots, donc que je savais que j'allais aimer, mais je ne savais pas si dans ce livre-là, et après avoir lu les Chroniques des Arcanes et être dans un petit flottement, j'allais accrocher et il m'a remis sur pied, il m'a remis sur le vélo, c'était reparti, je l'ai dévoré en deux jours. Donc là, on est aussi dans de la fantaisie, dans un monde qui n'existe pas, où on a Kestrel, qui est la fille d'un général, d'une armée, d'un peuple qui a conquis de vastes terres, et qui a conquis les terres sur lesquelles elle habite en ce moment, et qui sait qu'elle a seulement deux choix, soit elle va devoir se marier à la fin de l'année, soit elle va devoir rentrer dans les ordres et donc rentrer dans l'armée, dont son père est un commandant très reconnu, elle n'a envie ni l'un ni de l'autre, elle ce qu'elle a envie c'est de faire de la musique, vivre de cette passion qu'elle adore, et elle va un jour aller au marché, et elle va se retrouver coincée à la vente aux esclaves, et là il va y avoir un esclave qui va retenir son attention, c'est Harine, et sans vraiment se rendre compte, elle va finir par l'acheter, au début elle ne va pas vraiment savoir quoi en faire, et au fur et à mesure elle va apprendre à le connaître, et elle va se rendre compte qu'il va remettre beaucoup de choses en question. Donc dans ce tome là on a deux points de vue, le point de vue Kestrel et le point de vue de Harine, même si on a beaucoup plus le point de vue de la jeune fille, que de son point de vue à lui, et ce que j'ai aimé chez Kestrel c'est que Harine va remettre en question en fait tout ce qu'elle croyait à qui, tout ce que son peuple a fait subir, au peuple de Harine, et remettre en cause tout ce qui est l'esclavage et ces choses là, ça va vraiment remettre les choses en question, et j'ai aimé qu'elle ne soit pas juste la fille de son père à se plaire, avec son luxe dans lequel elle vit, mais qu'elle parle avec Harine, et qu'elle échange beaucoup de choses avec lui. On a complot et trahison dans ce tome là, c'est ce que j'ai vraiment aimé, l'auteur a fait le choix donc de nous mettre un peu dans la confidence, parce qu'on va être du point de vue des deux personnages, et donc on sait un peu les décisions qu'ils vont prendre, mais on ne sait pas comment l'autre va forcément réagir, on sait ce qui va se passer, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment l'autre va réagir, et c'est ça que j'ai aimé. Harine, voilà, m'a plu au début, il est très mystérieux, on ne sait pas énormément de choses de lui, on n'en sait pas plus sur son passé, et ce qu'on découvre au fur et à mesure, son côté protecteur avec Estrelle, et voilà, tout ce qui va se construire entre eux deux, m'a absolument fait craquer pour lui. On a des choses qu'on pourrait prévoir et d'autres pas du tout, et la fin, elle n'est pas du tout prévoyable. Il y a de l'action, il n'y a pas que de l'action, il n'y a pas que de la romance non plus, parce qu'elle est là, mais c'est pareil, elle est aussi un peu en fond, parce qu'il y a tout, voilà, tout ce qui est apprendre à vivre l'un avec l'autre, apprendre à réagir à tout ce qui va se passer, les deux personnages vont être mis dans des situations auxquelles ils ne s'attendaient pas, et ils vont devoir apprendre, réapprendre un peu à vivre avec ça. La fin nous laisse sur le cul littéralement, et du coup, j'ai craqué pour le deuxième tome, je l'ai acheté, je l'ai reçu, parce que je ne pouvais pas attendre plus longtemps pour savoir ce qui allait se passer derrière. J'ai continué ensuite avec Fight for Love, pour le gros, Fight for Love de Cathy Evans, le tome 1 et 2, donc je ne les ai pas avec moi, parce qu'en fait c'était ma belle-sœur qui me les a prêtés, parce qu'elle les avait dévorés, du coup j'ai eu envie de les lire. C'est la romance New Adult. J'ai un avis un peu mitigé, j'ai bien aimé les personnages, qui sont Regminen, Regminen, non, Regminen Tate, et et Brooke, qui voilà, j'ai trouvé que la romance allait très vite. Donc dans ce tome-là, en fait on a Brooke qui est une jeune fille, une ancienne athlète, qui a dû abandonner son rêve, qui va se retrouver à un combat de boxe, dans lequel Regminen Tate, ouh, j'ai rêvé, se bat, et il va avoir quelque chose qui va passer dans le regard, et il va finir par l'embaucher en tant que rééducatrice, si je peux dire ça, je ne me souviens plus exactement, mais en gros, donc il va l'engager dans son équipe, pour qu'elle le suive, lors de sa tournée, qu'elle s'occupe un peu de ses muscles, à chaque fois qu'il s'entraîne, donc il se bat, elle va accepter, sauf que voilà, on a toute cette tension sexuelle entre les deux, Brooke aurait envie que quelque chose se passe, mais Rémi n'a pas l'air de vouloir laisser les choses se passer, voilà, pour faire vite, parce que je n'ai plus beaucoup de batterie, j'ai trouvé que les choses allaient un peu vite, j'ai trouvé que les scènes sensuelles étaient, avec un langage assez cru entre les deux personnages, j'aurais aimé un peu plus, que ce ne soit pas l'amour au premier regard, que Brooke ne craque pas juste sur le physique de Rémi, ce qui m'a, ce dont j'ai eu un peu de mal, c'est parce qu'à chaque fois, Brooke dit que les mains de Rémi sont énormes, sont grandes, qu'il a des muscles énormes, et du coup à chaque fois, j'ai l'impression de voir le Hulk, et du coup ça me cassait complètement dans ma lecture, donc voilà, c'est le petit bémol, c'est quand même une bonne romance, le tome 2, il y a des choses qui se passent, donc on ne s'attend pas non plus, et j'ai trouvé qu'on en apprenait plus sur Rémi, il y a des choses, voilà, il y a Rémi qui cache quelque chose d'assez sombre, qu'on découvre au fur et à mesure, et j'ai bien aimé ce que l'auteur avait développé, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément dans toutes les romances new adultes, et voilà, beaucoup qui réunissent vont devoir apprendre à s'apprivoiser, et voilà, ça a été une bonne lecture, sans être forcément un énorme coup de cœur. J'ai terminé avec The Kiss of Deception, de, je ne me souviens plus, donc l'auteur je ne l'ai pas noté, donc là aussi c'était dans mes lectures un peu de complot, de trahison, donc là c'est de la fantasy, je le dis toujours, et c'est Lya qui est une princesse, son père veut la marier au prince d'un autre royaume, pour fortifier un peu l'alliance, elle ne l'a jamais rencontrée, elle n'a pas envie de se marier comme ça, elle a envie de vivre sa propre vie, comme ses frères ont pu le vivre, elle a envie de tomber amoureuse, et du coup elle va s'échapper le jour de son mariage, et essayer de se fondre dans la population, pour vivre la vie qu'elle a envie de vivre en fait, sans toutes les traditions et les pressions de la cour royale, sauf qu'elle ne va pas savoir, mais il y a un prince, donc le prince avec lequel elle devait se marier, qui part à sa recherche, et il y a un assassin d'un autre royaume, qui ne veut pas que le mariage se passe, va aussi partir à sa recherche pour l'assassiner, on ne sait pas qui est qui, on a le point de vue des trois personnages, et l'auteur a bien joué, parce qu'en fait, elle fait en sorte que quand on lit le point de vue de l'assassin, le point de vue du prince, on ne sait pas, quand on est du point de vue de l'IA, qui est qui, soit les deux personnages, donc les deux vont vivre la même chose, et du coup, quand ils vont en parler chacun dans leur pensée, quand on va être de leur côté, voilà, ils auront vécu la même chose, donc on ne pourra pas dire, bah oui, lui c'est lui, ou oui c'est lui, elle a vraiment bien joué là-dessus, et moi, donc je vais commencer à me dire, je pense que lui ça doit être l'assassin, et lui le prince, parce que telle physique, parce que telle chose, sauf qu'en fait, et bah pas du tout, quand elle va nous révéler qui est qui, vraiment, un peu plus de la moitié du livre, et bah c'était pas du tout ce à quoi je m'étais attendue, donc grosse surprise, et on va avoir plein de choses qui vont se passer derrière, et on va apprendre, à plus en apprendre sur les personnages, il y a de la romance, c'est un triangle amoureux, on sent que dans le deuxième tome, il va y avoir ce triangle, tout va tourner autour de ce triangle amoureux, mais j'ai bien aimé, voilà, la façon dont l'auteur avait écrit ce premier tome, et les personnages aussi, et du coup je pense que je vais lire le deuxième tome, qui est The Heart of Betrayal, et donc les deux livres ne sont pas sortis en français, je les ai lus en VO, j'espère peut-être qu'ils seront traduits, parce que bon voilà, même si c'est pas un vrai coup de coeur, ça a été une très bonne lecture. C'en est tout pour les lectures, donc pour tous les livres que j'ai pu lire, je vous laisse, parce que j'ai bientôt plus de batterie, je pense que je referai une vidéo très rapide, avec les livres que je n'ai pas lus, ou que j'ai commencé, et que je n'ai pas pu finir pendant ces vacances là. Je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes lectures, et puis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501